Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en retard, mais cette fois-ci pas d'ouverture Pokémon. Comme vous avez pu très certainement le voir sur la miniature, aujourd'hui on va s'ouvrir ceci. Bon, il y a aussi beaucoup Marine Light dans le paquet, mais bon ça c'est pas grave. On va s'ouvrir le collector du tome 100 du manga Détective Conan, que j'ai reçu vraiment tout récemment, et je suis absolument ravi, parce que c'est vraiment pour le coup toute mon enfance, ça a été l'un des premiers mangas que j'ai découvert. Donc du coup ça fait vraiment très 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 longtemps, on va pas compter les années, mais un, voilà, je suis vieux, ce n'est pas de nouveauté. Et du coup, quand j'ai vu que pour le centième tome, il y avait un petit collector qui sortait, vu que c'est mon manga préféré de tous les temps, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, donc du coup, le voici, le voilà. Donc j'ai déjà fait une pré-entaille, on va dire, pour éviter de galérer 300 siècles, comme dans toute mise d'ouverture. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Parce que du coup, je vais essayer de vous le mettre comme ça, pour pas qu'il y a une like qui soit un petit peu trop présente. Alors, cette édition collector fait la sortie du centième tome. Oui ! Il est là, il est dans mes mains. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un poster en tissu. Le centième tome, bien évidemment, avec une jaquette, des marque-pages et un pin's. Parce que, bah oui, vous le savez, maintenant, depuis Pokémon, j'adore les pin's. Donc du coup, bah forcément, il me le fallait aussi, entre autres. Alors, on va regarder tout ça. Ouvrons ça, maintenant. Alors, déjà, est-ce que, parmi vous, certains connaissent ce manga ? Parce que j'avoue que, de ce que j'en parle un petit peu, on va dire, autour de moi, je vais pas dire qu'il est pas très connu, parce que ça reste quand même une grosse licence, au Japon en tout cas. Donc, mais on va dire que, ouais, c'est pas... Ça fait pas partie, on va dire, des licences... Bah, on parle d'un Naruto, d'un One Piece, d'un Bleach, ou plus anciens. Parce que maintenant, on va dire que c'est plus Demon Slayer, ou de Punch Man, My Hero Academia, ou ce genre de choses. Je ne suis absolument pas à jour. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, ma bonne dame. Là, on parle vraiment, ouais, d'un manga, ou quand j'en parle, bah, c'est un petit peu... Soit, bah, c'est... On connaît pas, ou alors, ah ouais, c'est sympa, c'est mignon, mais sans plus. Alors que j'avoue que moi, je surkiffe, quoi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un lycéen détective, qui donc, bah, comme son nom ne l'indique pas, résout des enquêtes policières, parce qu'il est vraiment très intelligent, il est fan de Sherlock Holmes, de tout ce qui est, bah... Enquête, mystère, énigme à résoudre, et tout. Et du coup, bah, il aide la police à résoudre des enquêtes. Et du coup, ça le rend célèbre, on l'appelle, bah, le lycéen détective. Et un jour, il tombe sur un deal avec une organisation qu'il n'aurait pas dû voir. Et du coup, pour le supprimer, ils lui font avaler un poison expérimental. Sauf que ce poison ne le tue pas, mais le fait rajeunir. Du coup, bah, il devient ce petit garçon. Qui s'appellera donc Conan Edogawa. Et du coup, voilà, du coup, on suit les aventures de ce petit garçon. Qui, bien évidemment, bah, il va lui arriver tout un tas de petites choses. Notamment, il se retrouve chez le père de sa meilleure amie, meilleure amie du lycée, qui est détective privé lui aussi. Mais sauf que c'est une grosse vraie, là, on va pas se le cacher. Et du coup, il l'aide à résoudre, bah, ses enquêtes. Et en même temps, bah, du coup, choper des renseignements sur l'organisation pour retrouver son corps de maintenant. Enfin, à son corps d'adulte. Et du coup, voilà, et on arrive au centième tome. Et comme vous le voyez, bah, il a toujours pas son corps d'adulte. Donc, bien évidemment, je sais pas du tout quand le manga va se terminer. Et honnêtement, j'ai pas envie qu'il se termine parce qu'il est juste trop bien. Il y a tout un tas de groupes en disant. Enfin, bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé pour ceci. Alors, la boîte est absolument trop, trop bien autouchée. C'est une soft touch, comme j'aime, comme j'adore. C'est trop agréable. Alors, qu'avons-nous là-dedans ? Ouh, ça commence très bien. Ça commence très bien avec... Ouh là 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 ! Ça commence très bien si ça, il est collé. Hop, voilà. Voilà, ne commençons pas, ne commençons pas. Alors, est-ce qu'on le voit bien ? On a donc le magnifique pins des... Je vais dire des cent ans, non, pas du tout. De l'anniversaire du centième tome. Il est absolument incroyable. Je l'adore, je surkiffe. Comme tous les pins que je reçois. On a des espèces de mini marque-pages. Alors, je vais pas vous donner les noms déjà parce que je vous avouerai... Si, c'est connant ! Voilà, bref. Parce que j'avoue que, ouais, sur les symptômes, ça fait un moment... Je suis plus trop à jour. J'avoue que je dois être au 98, donc pas très très loin, on va dire. Mais ça fait longtemps que j'ai pas lu la suite. Et du coup, j'avoue que moi et les noms, c'est un petit peu... Voilà. Donc, on a des mini marque-pages avec... Ouh là là, si j'arrive à le donner correctement. En forme de serrure. C'est très sympa. Ça rappelle bien évidemment beaucoup le manga. J'aime beaucoup. C'est très important. C'est très important. On l'a bien vu quand même sur le dos de la boîte. Non, parce que moi, je me connais. Je vais le dépayer. Je vais être en mode... Oh ouais, c'est trop bien. Il est trop super et tout. C'est trop joli. Et puis après, pour le rentrer, un Tintin. Donc, du coup, je me connais. Donc, il est là. Il est très beau. Je vais juste vous montrer. J'espère que vous voyez que c'est bien du tissu. Il a l'air de très bonne qualité. Ça a l'air vraiment très sympa. Je sais pas encore où je vais le mettre. Mais bon, le voilà. Et notre magnifique tome 100. Le voici. Le voilà. Qui est sous blister. Donc, pour l'instant, en tout cas, je vais le laisser sous blister. Mais rien que la couverture déjà ici est juste sublime. Mais du coup, avec la couverture réversible, celle-ci, c'est encore mieux. C'est trop beau. C'est trop bien. Je surkiffe. Voilà. C'était un petit achat comme ça pour les... J'allais dire encore les 100 ans. Mais c'est pas vrai. Pour le centième tome. Je vais y arriver. de ce manga que j'affectionne particulièrement. Donc, dites-moi, vous, déjà, dans les commentaires, si vous le connaissez. Si oui, est-ce qu'il vous plaît ? Au moins autant qu'à moi, on va dire. Sinon, s'il ne vous plaît pas, pourquoi, du coup ? Est-ce que peut-être que c'est trop enfantin ? Il y a quand même des meurtres, du sang et tout. C'est quand même un truc un petit peu... Mais pas à mettre entre toutes les mains, on va dire. Mais sinon, voilà. Est-ce que l'histoire est trop lente pour vous ? Est-ce que c'est trop... Ouais, c'est trop long ? Est-ce que les personnages... Ils ne vous affectionnent pas plus que ça ? Enfin, voilà. Dites-moi votre ressenti. J'ai hâte de voir votre avis. Et puis, moi, je suis encore très... Très content de ce petit... De ce petit achat. Je trouve que c'est petit. Je suis trop fan de Spice. Bref, je pourrais le regarder encore toute la journée comme ça. Donc, on va déjà s'arrêter là. Mais, voilà. C'était donc une nouvelle petite ouverture comme ça. Parce que j'avais envie. Parce que je l'ai reçu. Et parce que je ne pouvais pas attendre. Il me faisait beaucoup trop envie. Et j'avais beaucoup de droit de vous le montrer. Donc, voilà. C'est chose faite. Donc, on va essayer de rester cette fois-ci sous les 10 minutes d'ouverture. Parce que pour un petit coffret comme ça, c'est déjà beaucoup trop long. Mais, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici si vous êtes restés. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501